bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est le général annigateur alors nous allons continuer notre histoire avec l'épisode 7 et vous rappelez que dans la fin de l'épisode 6 les choses commençaient déjà à cuire c'est à dire on venait à peine de se marier on s'était déjà installé et mais les problèmes avaient déjà commencé j'avais déjà du mal à communiquer avec madame non seulement j'avais les problèmes avec son ami parce que sa présence était déjà devenu comme son absence elle ne contribuait pas financièrement et c'est elle qui prenait aussi des substances dans la maison et je vous disais que les problèmes que j'avais avec mon ex épouse était aussi sur le simple fait qu'elle voulait maintenant fumer les chanvre et lorsque je l'avais rencontré elle fumait seulement de la cigarette qu'elle avait laissé pour pratiquement six mois elle n'avait plus jamais fumé mais une fois qu'on s'était marié elle a recommencé et elle voulait même aller à un autre niveau où elle voulait prendre du chanvre et je vous avais dit que je voulais contacter sa mère pour me plaindre malheureusement m'avait convaincu que sa mère elle-même elle en prenait et c'était vrai parce qu'ici pratiquement tout le monde fume ça pratiquement tous ceux qui sont ici fume je ne dis pas que c'est tout le monde mais vous n'allez pas voir une famille sans que quelqu'un ne prenne cela et il commence dès le bas âge c'est à dire depuis l'école secondaire ils fument déjà alors donc les tensions ont commencé dans la maison j'avais déjà du mal afin je ne savais plus comment communiquer avec elle je ne savais plus à quel moment elle était contente à quel moment elle était disponible à communiquer parce qu'à chaque moment c'était dévalable alors j'avais déjà commencé à remarquer aussi que lorsqu'elle allait à à l'école elle devait elle devait y aller elle devait commencer à 8 heures et sortir à 13 heures mais elle avait déjà commencé à venir à 16 heures huit heures 16 heures huit heures 16 heures j'ai relevé cela je dis non mais il ya quoi ton programme n'a pas changé je connais ton emploi du temps j'ai discuté avec les responsables de ton établissement tu vas où exactement parmi entre 13 heures et 16 heures oh tu sais qu'il ya l'emboutillage l'université est loin et autres j'ai laissé et un beau jour je suis en train de dormir elle et moi on était en palabre on ne se parlait pas c'était déjà on était déjà devenu dans la maison comme si on était colocataire si elle ne dort pas dans la chambre quand elle dort dans la chambre moi je suis au canapé quand elle dort au canapé moi je suis dans la chambre un beau jour je vois je reçois un appel à huit heures un appel qui me réveille lorsque je décroche c'est la police la police arrive à me m'appeler j'ai dit mais qu'est ce qui va pas oh c'est votre épouse j'ai dit qu'est ce qu'elle a un problème est ce qu'elle va bien on dit non elle a cogné une voiture mais elle ne sait pas arrêter elle est partie donc si elle ne vient pas d'ici 30 minutes le jeu de la chercher et je la coffre et elle va dormir au mouf imaginez on vous réveille comme ça et c'est la police moi même je n'ai pas de papier non la police se plaint que ma femme a cogné la voiture d'une autre personne elle s'est pas arrêtée je dis mais ça c'est passé à quel moment à quel à quel endroit oh ça c'est passé à la station service qui est juste derrière votre maison j'ai dit ok j'essaye de l'appeler je l'appelle je l'appelle elle ne décroche pas puisqu'elle est mon imparable elle ne veut pas décrocher elle se l'ajoute je lui envoie le message pour lui dire attention les choses sont en train de la police te cherche tu as courir la voiture de qui elle me dit non peut-être que la police te cherche parce que toi tu n'as pas de papier et tout et tout je dis non la police m'a dit que c'est toi qui a courir la voiture de quelqu'un et elle accroche et me raccroche mais j'essaye encore de l'appeler la police m'appelle encore pour me dire si elle ne se pointe pas lorsqu'on va aller la chercher c'est pour la prison parce qu'on est on lorsque tu lorsqu'il y a un accident tu n'es pas censé partir du lieu de l'accident tu ne dois pas partir tu dois rester jusqu'à ce que la police arrive j'étais obligé d'appeler l'établissement j'ai appelé à son établissement pour leur dire passez moi mon épouse parce qu'il y a un problème ici à la maison qu'est ce qui se passe là bas je dis non je me suis coupé les veines il faut qu'elle vienne on est allé la chercher elle a boudé elle est venue revenu à 13 heures donc quand elle est revenue j'ai dit non toi même va pas t'étais avec la police j'ai essayé de calmer le policier c'est depuis huit heures qu'il est là il t'a attendu le policier lui a dit bon comme tu n'es pas venu attends voilà l'amende que tu vas recevoir et voilà ce que tu dois aller payer au tribunal si tu ne te pointes pas on va venir te chercher pour te coffrer c'est là où on a recommencé à se parler parce que c'est moi qui avait retenu la police donc elle m'a dit oh tu m'as évité les problèmes on recommence à parler c'était déjà devenu comme si c'était mon ennemi dans la maison imaginez même pas un mois qu'on s'était marié quelqu'un avec qui tu t'entendais bien mais dans la maison c'est les c'est les palables alors on a commencé à avoir des soucis à quel niveau lorsque je veux me déplacer par exemple je dois aller au boulot comment se fait que j'ai pris de mon argent je t'ai donné pour qu'on achète une voiture mais lorsque je vais au boulot je dois prendre le bus pourquoi allons tu vas aller me déposer oh je suis fatigué tout simplement parce que moi je ne conduisait pas alors un beau jour je lui dis non il faut que j'apprenne à conduire on se rend dans un parc qui n'avait personne au moins il y avait c'était vide alors juste pour apprendre à conduire parce que j'en ai marre qu'elle me fasse du chantage j'en ai marre qu'elle me dise je suis fatigué je peux pas me déplacer comment se fait il que j'ai une voiture je dépense encore de l'argent dans les bus alors que lorsque j'avais acheté cette voiture c'était pour qu'elle nous servent à nous deux pour que tu me déposes pour que toi tu ailles tu vas qu'à tes occupations alors le jour de l elle avait décidé de m'apprendre à conduire des gens les marques pour que j'apprenne à conduire pour que toi même tu te débrouilles j'ai dit ok on se retrouve dans un parc et vous savez très bien que chez nous il ya des gens qui grandissent qui arrivent même à 40 ans 50 ans ils n'ont jamais à saisi le volant comme ça ils n'ont jamais conduit la conduite étant tellement difficile chez nous pas que pour apprendre à conduire c'est difficile mais pour avoir un permis ça c'est tout est c'est tout un processus donc et pourra et tu ne peux pas aussi aller faire la conduite si tu ne sais pas que tu vas t'acheter une voiture la voiture est encore un luxe chez nous alors qu'ici c'est une nécessité c'est dire tu il faut forcément que tu aies une voiture pour te déplacer par contre l'objectif de la voiture chez nous c'est pour faire les blazes pour montrer que on a de l'argent quand tu vois quelqu'un avec une voiture c'est qu'il a une certaine aisance financière par contre ici c'est pas le cas tu peux les gens les gens lambda ont des voitures alors moi je n'avais honnêtement je n'avais jamais conduit chemin au pays ça avait été la toute première fois que je devais être devant un volant alors on commence on se retrouve au parc elle parque et elle me dit bon voilà ce que tu dois faire voilà ce que tu dois faire j'ai dit ok bon c'est facile je prends et la voiture quand tu la conduis surtout pour la toute première fois tu ne peux pas savoir que tu as en face de toi un cheval qui peut découler à n'importe quel moment alors elle me montre comment reculer elle me dit fait tu tournes le volant complètement à droite après tu vas regarder là où tu vas tourner mais avant elle me donne bien les instructions mais avant que tu ne tu ne partes il faudrait que tu ramènes d'abord la voiture avant que tu ne tournes là où tu veux partir instruction que je j'avais comprise mais que je n'avais pas appliqué je vous assure je n'ai même pas fait trois secondes après avoir fait marche arrière je voulais tellement l'impressionner en lui disant toute façon tu n'as pas besoin de donner encore d'autres instructions le reste je connais alors j'avais oublié la partie où elle m'avait dit non tu dois d'abord ramener la voie là le volant parce qu'il faudrait que ça soit encore droit avant que tu ne tournes qu'est ce que moi j'ai fait je ne savais pas que le volant en reculant en faisant marche arrière le mouvement était déjà complètement à droite alors lorsque je veux appuyer sur le gaz d'ailleurs sur la pédale d'accélération moi je veux au lieu de d'aller doucement moi je ne savais pas je n'avais jamais appuyé une pédale une pédale de vitesse et quand c'est la toute première fois ceux qui ont appris à conduire savent que quand c'est la toute première fois parfois tu appuies un peu trop puisque tu n'as jamais géré ça donc lorsque je veux appuyer je vous assure la voiture à ce moment sauter comme ça contre un arbre boum toute la partie du devant était cassé l'essence coulait déjà mon dieu je vous assure la voiture à ce moment fait comme un cheval vous contre un arbre tout au sol elle a commencé à crier tu as cassé ma voiture j'ai dit c'est moi c'est moi qui ai acheté c'est moi qui ai pris mon argent donc ce n'est même pas je veux d'abord me rassurer que tu vas bien heureusement qu'elle n'avait rien c'est la fille de quelqu'un moi non plus je n'avais rien mais quand on regarde la voiture la voiture ne démarrerait plus la voiture est cassée le moteur est touché mon dieu c'est à dire je viens de casser la voiture qu'on avait c'est à dire c'est comme si tu fuyais la pluie pour aller plonger à la rivière tu veux tu voulais résoudre un problème en en amenant un plus grand problème elle me dit mais écart comme ça crier comment je vais aller à l'école lundi comment tu vas j'ai dit non ça quand tu vas aller à l'école ça c'est mon problème je vais acheter une autre voiture on peut m'aller maintenant on prend une autre voiture ne t'en fais pas et dit mais c'est là donc elle décide à j'ai appelé mon oncle et dit à mon oncle yannick je voulais lui apprendre à conduire mais il a cassé la voiture l'oncle était sur le chemin de l'école pour aller prendre les enfants il est il a repoussé chemin pour venir voir ce qui se passait et lorsqu'il arrive mais dis non là quand même tu as chié il me dit c'est qu'il me la face qui va me faire peur il me dit si la police te voilà si la police passe par là on va te rapatir tu n'as même pas encore les papiers et tu causes déjà des problèmes je commençais déjà à croiser les doigts je commençais à prier je dis là si la police arrive là et la police la police est partout ici pour un petit un petit problème tu vas voir si sur cette voiture donc je commençais à croiser les doigts pour que la police ne passe pas par là boum pendant qu'on parlait une voiture de la police est en train de passer quand le gars veut regarder vers vers nous je me place devant la voiture pour cacher un peu la partie cassée après la voiture est passée mon oncle dit bon comme je dois aller prendre les enfants je ne peux pas rester avec vous là c'est l'heure de la sortie d'école il faut que j'y aille il est parti et je suis resté les amis dans la vie peu importe la situation que vous allez traverser gardez votre calme peu importe la situation que vous allez rencontrer gardez d'abord votre calme et dites vous que vous allez assumer le jour là j'avais voulu paniquer parce que la phrase que mon oncle avait sorti en disant si la police arrive tu es tu seras rapatié j'ai commencé à à me dire à cause de moi je vais être rapatié cette femme n'aura plus son mari je serai loin mais après je m'étais dit ce qui va arriver va arriver et j'en assumerai les conséquences de toute façon ils vont arriver je vais leur expliquer donc pendant que je cachais on commençait déjà à chercher le numéro de la robe de du remorqueur c'est là où le propriétaire du parc depuis sa maison nous voit à travers les caméras et nous voient et il appelle la police il dit bon je vois qu'il ya eu un accident dans mon parc est ce que vous pouvez venir lui même il vient avec sa petite voiture tout va bien j'espère que tu vas bien personne s'est blessé bon moi j'allais j'avais déjà peur que le prometteur se plaigne que qu'est ce qui vous a dit de venir dans mon parc et c'est vous qui comme 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 était aussi des des impères lui il a plutôt cherché à savoir si on allait bien on l'a rassuré qu'on allait bien il dit non je viens même d'appeler la police ils sont sur le chemin je dis mais je vais aller voir le propriétaire petit papa quand tu allais appeler après c'est tu m'a demandé fallait d'abord me demander pour que je te dise dans quel état je suis dans que je te parle de mon statut c'est là où la police je vous assure une âme on n'a même pas fini de discuter boum six ou sept voitures je vais me demander je dis mais les policiers sont nus aussi ici ou quoi c'est à dire moins de petits problèmes vous venez six ou sept six ou sept voitures à partir de maintenant la dès que dès que j'ai vu ces six ou sept voitures je me dis là je me suis dit là yannick c'est sûr que tu vas tu vas rentrer je sens que tu vas aller à la maison tu pars au pays c'est sous cette voiture pour un petit accident tu as cogné un absolument imagine si tu avais cogné un être humain ça veut dire qu'on aurait appelé tout washington dc donc pendant que la police arrive quand la police est arrivée on a d'abord demandé les papiers heureusement que j'avais mon passeport sur moi on est un conseil ils se sont rapprochés de madame pour des boncés à qui la voiture aussi à moi la voiture pendant qu'ils parlaient madame je parle vite vers le propriétaire du 2 de la boîte de du parc j'ai dit voilà ma situation je suis sans papier jeu ça c'est mon épouse il dit non il n'y a rien ils vont rien te faire ne t'en fais pas dit leur sûrement ce qui s'est passé je dis ok c'est qui a qui a fait qui est au volant je dis c'est moi vous êtes je peux avoir votre passeport la partie là deux heures de temps je donne le passeport vous êtes où on pose toutes les questions après ils sont partis dans leur voiture avec mon passeport pour fouiller pour voir si je n'ai pas de délit dans le passé tout et tout pendant ce temps je parlais avec madame on racontait je lui disais non dès qu'on sort de là on va aller chercher une autre voiture autant fait pas on me dit ah mais regarde tu sais très bien que j'aimais cette voiture je dis je suis d'accord non on ne peut plus continuer à parler du passé il faut avancer et j'assume les conséquences j'ai dit mon sort est entre les mains de la police parce que je sais pas comment ils vont réagir c'est là où la police arrive monsieur qu'est ce qui s'est passé j'ai dit ma femme voulait m'apprendre ce matin je voulais m'apprendre à conduire parce que à chaque fois que je vais aller quelque part elle n'a pas le temps elle est fatiguée donc je voulais me l'apprendre à conduire pour pour être responsable de moi-même il m'a dit oui qu'est ce qui justifie le fait que vous vous cognez l'arbre je dis non pendant qu'elle voulait m'apprendre j'ai fait une marche arrière et j'ai fait une manoeuvre qu'elle ne m'a pas dicté en fait je voulais tellement l'impressionner que je voulais vous montrer que j'ai compris ce qu'elle m'avait expliqué mais je ne savais pas que la voiture devait réagir comme ça mais disant qu'ils ont appelé le remorqueur après ils ont dit bon est-ce que vous avez un moyen pour partir chez vous c'est là où j'ai commencé à être rassuré j'ai dit waouh partir chez moi donc ça veut dire qu'ils vont me laisser on a dit bon on va certainement appeler uber et il dit bon non monter dans ma voiture je vais je vais vous conduire je vais aller vous laisser chez vous imaginez c'est la voiture qui m'est c'est la police qui m'escorte même là où moi je paniquais là où je disais que j'étais on allait me rapatrier gardez votre toujours garder toujours votre calme et rester toujours positif ne soyez pas pessimiste dans n'importe quelle situation garder votre calme donc je monte madame monte vers l'avant je monte vers l'arrière et vers l'arrière c'était le côté prisonnier c'est-à-dire à la grille quand je me mets à l'intérieur de la page de voir quand c'est ce que c'est lorsque la police t'attrape et de mon côté il n'y avait pas de 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 règle et condition il n'y avait pas de climatisation quand j'ai quand j'ai un bandit parfois il bloque la climatisation pour que tu transpires là bas je lui ai dit mais âge il me dit oh mais tu es en train de transpirer c'est là où il met la climatisation pendant qu'on était en chemin on racontait on parlait de tout et des rien c'était comme si celui qui conduisait le policier était devenu mon ami on racontait on parlait de tout il est venu me déposer il me dit portez vous bien et surtout fait attention après il est parti je dis waouh je vous assure le jour là j'étais j'avais compris énormément de choses faut toujours garder le calme c'est le conseil que je peux vous donner et il faut toujours vous dire que on passe par les problèmes on ne demeure pas dans les problèmes et il y aura aussi des problèmes il ya forcément des problèmes qui viennent vers vous pas pour vous anéantir pas pour vous abattre mais pour vous enseigner une leçon à partir de ce moment là j'avais compris qu'il fallait que je fasse attention que je sache ce qu'il faut faire et que je pèse toujours le pour et le contre lorsque je fais quelque chose que je sois un peu plus attentif et que je n'ai peur de rien j'avais aussi compris ce message là je ne dois avoir peur de rien toujours assumer ses conséquences accepter les conséquences affronter sa réalité toujours s'adapter à toutes les situations rien n'est impossible aucune disons aucun problème ne pourra vous arriver sans que vous n'ayez une solution si vous vous concentrez si vous vous calmez chaque problème a toujours une solution accroché à côté si vous arrivez à regarder à bien regarder le problème donc j'avais compris que ouais parfois on panique pour les petites choses alors qu'on peut bien s'en sortir imaginez que je m'étais mise à me lamenter à me chamailler avec mon épouse à vouloir chercher qui a tort qui a raison ça n'aurait pas résolu le problème au contraire ça aurait aggravé la situation mais heureusement ce jour là les choses s'étaient bien terminées et le lendemain mon ex mon ex épouse et moi on s'était rendu là où on vend des voitures on a pris une autre voiture et là savez savez était un choc pour mon mon compte bancaire parce que c'était de l'argent que je que je ne devais pas dépenser main on était bien obligé non seulement c'est moi qui était à l'origine de la perte de la voiture deuxièmement je suis le responsable de la famille donc il fallait forcément que je trouve une solution donc cet épisode s'était bien passé à ce niveau là non cela n'aurait pas fait en sorte que les problèmes avec ma femme disparaissent les problèmes étaient toujours là nous au moins c'était le seul jour où on était resté ensemble on parlait d'une même voix on était obligé de changer la voiture dans le prochain épisode par contre vous allez savoir ce qui a fait en sorte que ma femme et moi on se sépare donc restez toujours connectés